Bonjour de Gaza, nous sommes le vendredi 9 février 2024. Aujourd'hui, je vais parler des morts palestiniens assassinés. En moyenne, il y a 200, chaque jour, il y a 200 morts palestiniens de Gaza, morts et assassinés par l'occupation. Parmi eux, il y a 150 personnes assassinées par les bombardements israéliens, les chars et les avions militaires israéliens. Il y a 20 morts sur combée à leurs blessures parce que les hôpitaux sont débordés, ils sont hors service, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Il y a 20 morts par jour, les personnes qui atteignent une maladie chronique comme le cancer et qui ne trouvent pas de soins à Gaza et dans les hôpitaux qui sont hors service parce qu'il n'y a pas de médicaments et donc ils sont morts. Il y a 10 morts par jour, 10 palestiniens morts par la fin. Ils sont morts de faim, donc c'est palestiniens de Gaza. Donc voilà, en moyenne, il y a 200 palestiniens de Gaza qui sont assassinés par jour par l'occupation et les conséquences de destruction du secteur de santé par l'occupation israélienne depuis le 7 octobre dernier jusqu'à présent. 200 morts palestiniens par jour suite à des bombardements, suite à des maladies, suite à des blessures, suite à des manques de médicaments, suite à des maladies, suite à des manques de nourriture, suite à la crise humanitaire qui touche toute la population palestinienne dans la bande de Gaza. Voilà, donc, les victimes de cette occupation aveugle, voilà, devant le silence complice de la Comité internationale. L'occupation permet d'assassiner par jour minimum 200 palestiniens par jour, soit par des bombardements, soit suite à des maladies, ou des blessures. Et la situation s'aggrave surtout avec les menaces israéliens d'attaquer la ville de Rafah où il y a presque 1,6 million de palestiniens qui sont réfugiés. Et donc, ça risque d'augmenter l'ombre de victimes palestiniens à 1 000 victimes par jour parce que cette région est très peuplée et presque 85% des palestiniens de Gaza sont réfugiés dans cette ville au sud, à la frontière avec l'Égypte, la ville de Rafah. On espère ainsi que c'est le feu avant ces nouveaux massacres et ces nouveaux crimes israéliens contre la ville de Rafah. Merci beaucoup. Ziyad Mido, Gaza-Palestine.